Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder encore la rage sur la prévention d'épidémiologie. Et pour cela, nous avons un invité de marque, le docteur Tejokiem, qui est là. Et de façon logique, par la suite, nous allons donner la parole à la direction des services vétérinaires du Ménépia. C'est le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales qui vont faire le tour de la question sur tout ce qui est législation. Comment est-ce que les choses devraient être faites normalement et c'est vers quoi on va aboutir si les choses sont faites normalement pour le bien de tous. Merci, docteur Ngo. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis le docteur Tejokiem Mathurin-Ciré. Je suis médecin, médecin épidémiologiste. Je travaille au Centre Pasteur du Cameroun, où je suis chef du service des épidémies au lieu de santé publique. Docteur, est-ce qu'on peut avoir une idée, même approximative, de nombre de prélèvements qu'on avait reçus sur cinq ans et combien de cas sont revenus positifs ? Si on se fie aux données qui sont disponibles sur les dix dernières années, on va avoir une centaine de prélèvements qui ont été reçus parmi lesquels on retrouve au moins 30 à 40 % des échantillons positifs. Ça, c'est ce qui concerne les têtes des chiens au niveau du Centre Pasteur. Alors, docteur, vous qui avez les chiffres, quel est le profil général pour les personnes suspectes de rage ? Tranche d'âge, sexe, est-ce qu'il y a un profil particulier ? Est-ce qu'il y a une tranche qui est plus exposée ? En ce qui concerne la rage, la tranche d'âge de moins de 15 ans est celle qui est fréquemment et plus lourdement touchée par cette pathologie et tourne autour de 50 à 60 % de l'effectif des personnes touchées. Est-ce qu'il y a des métiers qui exposent plus à la rage ou des conditions particulières qui exposent plus à contracter la rage ? Les professionnels qui sont les plus exposés au risque rabais, on va le dire, dans un premier temps, on voit les vétérinaires, on va voir les gardes forestiers, on va voir ceux qui, au quotidien, dans leur activité, travaillent avec ces animaux. Mais il faut aussi évoquer le cas des professionnels qui travaillent dans des laboratoires sur des prélèvements qui proviennent de ces animaux pour dire qu'eux également, ils doivent se prémunir dans ce contexte. Maintenant, il faudrait, au-delà de ce qui entoure la profession, que ce soit aussi une action individuelle, que la personne qui travaille dans ce domaine, même au-delà de ce qui entoure sa profession, puisse demander ou se prendre en charge en reclamant ou en essayant d'aller vers les services pour obtenir cette prophylaxie. Parlant de prophylaxie, dans le cadre de votre profession, justement, qu'est-ce que vous offrez comme service pour la prévention en pré-exposition et en post-exposition ? Le premier, c'est lorsque l'on n'a pas été déjà en contact avec le virus, c'est-à-dire ce que nous, on a appelé la prophylaxie pré-exposition. C'est-à-dire que vous vous préminissez contre cette pathologie, vous vous vaccinez. Ça, c'est quelque chose que nous faisons assez régulièrement et les protocoles sont très clairs. Là-dessus, c'est des protocoles qui sont assez courts et favorables. Et deuxièmement, il y a la prophylaxie post-exposition. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez été en contact avec un animal suspect, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour vous protéger contre cette pathologie. Et maintenant, pour la vaccination en elle-même, quels sont les délais par rapport à la morsure ? Parce qu'on dit généralement le plus tôt. Le plus tôt peut dépendre de la poche du parent. Si le parent se rend compte qu'il ne peut pas le plus tôt, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment pour dissuader les parents, pour leur dire « Écoutez, vous ne pouvez pas dormir tant qu'on n'avait pas fait cette vaccination ». Globalement, on est tous d'accord que cette pathologie est sous-notifiée, elle est sous-diagnostiquée. C'est-à-dire qu'on a un besoin d'informer encore plus à la fois les professionnels que la communauté. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Je pense que c'est une question qui nous perturbe tous tout le temps. cette question d'accès, d'accessibilité financière en ce qui concerne la vaccination pré- ou post-expression, même on va le dire. Donc, ça, c'est un véritable problème sur lequel il faudrait qu'on arrive un jour à trouver des solutions. C'est vrai que peut-être dans le futur, on a des pistes qui sont encourageantes, mais pour l'instant, la question de l'accessibilité financière, elle est là. Deuxième chose pour régler la question de l'information et de la sensibilisation, c'est l'accessibilité géographique des centres de prise en charge. Vous savez qu'au niveau du Cameroun, pendant longtemps, c'est le centre pasteur à Yaoundé, son annexe à Garoua, qui assurait cette prestation. Mais progressivement, on est en train de voir cette activité avec les autorités de santé publique s'installer dans les régions. Aujourd'hui, à Maroua, à Bafoussam, à Douala, on propose cette profilatie pour cette exposition. Et les autres centres antirabiques, certainement, vont prendre derrière. Et pour faciliter la tâche, il va falloir que l'information passe, qu'on passe l'information auprès des autres professionnels de santé, et donc au sein d'un projet que nous suivons actuellement, le projet Rebis Contrôle en Illumination. Notre objectif aussi, c'est de donner cette formation aux professionnels dans les districts de santé. Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous voulez apporter, que vous pensez utiles et indispensables pour ces personnes qui nous suivent ? Je termine en disant que même quand vous avez déjà pris une vaccination pré-exposition, ce qu'on appelle la profilatie pré-exposition, si vous êtes mordu, il ne faut pas rester chez vous. Faites ce qu'on a dit, vous lavez, comme on a dit, vous lavez la plaie, mais vous allez toujours au centre antirabique parce que les protocoles de prise en charge, lorsqu'on a déjà été vaccinés, sont disponibles pour ce type de personnes. Et il ne faut pas, juste parce qu'on a déjà pris une profilatie pré-exposition, on s'est dit, c'est bon, si je suis mordu, je suis tranquille. Donc, le protocole qu'on va vous proposer sera plus simplifié que dans le cas d'une personne qui n'a jamais été vaccinée. Donc, c'est important que ce message puisse passer. La rage, elle est 100% évitable et mettons-nous ensemble pour barrer la voie à cette pathologie qui continue à tuer dans notre contexte et tuer surtout les enfants de moins de 15 ans. Après avoir dit tout cela, il faut bien qu'on parle de la législation. Que dit la loi ? Qu'est-ce qui est prévu sur le cadre institutionnel quand on parle de l'élevage, quand on parle de l'utilisation de ces animaux pour plusieurs raisons, gardinage, compagnie, il y a bien quelque chose qui encadre tout ça. Nous allons donner la parole à la direction des services vétérinaires du Ménépia. Je suis docteur Gargagonnais, je suis le directeur de services vétérinaires Ménépia. La lutte contre la rage au niveau du Cameroun est bien encadrée. Il y a la loi numéro 006 du 16 avril 2001, portant nomenclature et règlements zoosanitaires des maladies réputées légalement contagieuses à déclaration obligatoire, qui est stipulée que la vaccination contre certaines maladies dont fait partie la rage est obligatoire. Donc le propriétaire d'un chien qui ne fait pas vacciner son animal est passible des sanctions. Il est donc recommandé que le chien soit confiné, alimenté ou inalimenté, pour pouvoir garantir son bien-être et également réduire le risque de contamination de la rage. Comme vous le savez, un chien errant est sujet à la contamination par d'autres animaux infectés. Lorsqu'il est confiné, là ça réduit le risque de contamination. Et là ça réduit également le risque de menace à la santé publique. Et la vaccination, c'est à partir de l'âge de trois mois. La vaccination se fait chaque année, rénouvelable donc chaque année, puisque l'immunité est d'un an. Le 28 septembre de chaque année, le Ménépia organise la vaccination gratuite des animaux de compagnie. Mais maintenant, depuis les deux dernières années, avec l'arrivée du projet RESS et l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé animale, qui met à la disposition du gouvernement camerounais des dons de vaccins contre cette maladie, on met maintenant des campagnes massives de vaccination à travers tous les territoires. Donc, pour ceux qui ont des animaux de compagnie de chien, chat, singe, le message que je laisse, c'est de faire vacciner vos animaux. Nous sommes arrivés au terme de notre échange. Nous avons balayé les questions d'épidémiologie, de ce qui est fait au niveau local pour la prévention de la maladie, autant en pré-exposition qu'en post-exposition. Dans la prochaine édition, nous allons accueillir le Dr Ouattara de la FAO et la direction des services vétérinaires du Ménépia, qui vont nous parler de tout ce qui est initiatives nationales, quels sont les programmes qui sont mis en place pour pouvoir éradiquer cette maladie. Merci et à vous revoir dans le prochain podcast.